... Bonjour, je m'appelle Jean-Rodolphe, Jean-Rodolphe Kars. Alors comme vous le voyez peut-être sur l'image, avec mon col romain et ma croix, je suis prêtre, catholique. Je fais partie d'une communauté nouvelle qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel, qui fait partie de ce qu'on appelle les communautés nouvelles nées après le concile Vatican II, dans la mouvance du renouveau. Alors on me demande un peu mon témoignage, surtout autour de la question comment j'ai reçu la vocation, et ce qui m'a amené finalement à devenir prêtre, à répondre à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur, qui m'a donc appelé à sa suite dans son église. Alors il est vrai que mon histoire est assez atypique dans un certain sens. Je suis né d'une famille juive, de parents autrichiens, viennois. Mes deux parents n'étaient absolument pas pratiquants. Donc j'ai grandi dans une totale ignorance religieuse et indifférence religieuse. Donc il n'y a pas eu d'éducation juive dans ma famille. J'ai une sœur qui, elle, est devenue catholique bien avant moi. Et moi-même donc, nous nous sommes établis en France. Je vis en France depuis l'âge de un an. Et j'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 20 ans, j'ai commencé une carrière de pianiste concertiste, qui me prenait vraiment toutes mes énergies, toute ma vie. C'était ma vie tout entière. Je ne connaissais pas Dieu. La musique avait vraiment pris, je dirais, toute la place de Dieu, objectivement. Et donc, à partir de 20 ans, j'ai mené une carrière de pianiste concertiste, avec des voyages, des tournées, des récitals, des émissions, des enregistrements, de toutes sortes. À l'âge de 29 ans, la carrière marchait très bien. Mais il faut dire que j'étais dans une situation personnelle, que je ne vais pas décrire ici, mais qui était devenue inextricablement difficile, voire dramatique. Une situation même vraiment à risque, disons. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et ma sœur, qui, elle, habitait l'Angleterre à ce moment-là, et faisait partie du renouveau catholique, du renouveau charismatique catholique, sachant dans quelle situation j'étais, m'a mis en contact avec un responsable du renouveau, un laïc, père de famille, maintenant grand-père, parce que tout cela, ça date d'il y a 32 ans maintenant, au moment où je vous parle, donc en 1976. Et qui était très renommé là-bas en Angleterre pour avoir aidé un nombre incalculable de personnes, d'avoir prié avec elles, de les avoir accueillis. Et donc, moi, j'étais tellement au creux de la vague que j'ai accepté de le rencontrer. Et donc, il est venu en France à l'occasion d'un pèlerinage catholique à Lourdes. Alors, évidemment, moi, je n'étais pas à Lourdes, mais sur le chemin du retour, il est venu me voir là où j'habitais, dans ma banlieue parisienne. Et là, il m'a parlé. Je lui ai posé des questions, il m'a surtout parlé. Il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé de l'Église, il m'a parlé de Dieu. Et pendant qu'il me parlait, quelque chose d'indéfinissable grandissait en moi. Il y avait quelque chose qui me disait en moi-même que tout ce qu'il me disait là ne me semblait pas du tout déraisonnable. Et donc, il y avait quelque chose en moi qui était quand même très ébranlé. Je l'ai bombardé de questions, bien sûr. Je n'avais pas lâché prise si facilement. J'ai commencé à lui poser toutes les questions habituelles, les poncifs. On appelle ça des poncifs habituelles sur l'Église, sur tout ce que je croyais savoir de l'Église. Toutes les images, les clichés, l'Église du côté des puissants, l'Église et la politique, l'Église et l'antisémitisme, etc. Il n'a pas nié, mais il a tout remis à sa juste place. Il m'avait expliqué que l'Église était sainte, immaculée, mais qu'elle était composée de saints, mais aussi de pécheurs. Et à cause de cet état de fait, il y a pu y avoir des moments extrêmement sombres de l'histoire de l'Église, mais que cela n'enlevait en rien sa vocation, la vocation qui lui a été donnée vraiment par le Christ, donc d'être éducatrice, de la foi éducatrice des peuples. Alors, donc, l'après-midi s'est passé comme ça, en dialogue, en conversation, en questions, en réponses, en différents éclairages. Puis la nuit est venue, et puis pendant la nuit, alors que j'étais dans mon lit, là j'ai fait une expérience tout à fait imprévue de Dieu, à un moment où je priais intérieurement, parce que j'étais dans une grande angoisse intérieure, quand même. Il y avait d'abord cette situation, puis tout ce que j'avais entendu m'avait quand même beaucoup ébranlé, et dans le silence de mon cœur, j'ai prié Dieu de se manifester à moi, si vraiment il existait, et si tout ce que j'avais entendu l'après-midi précédent était vrai. Donc je lui ai demandé de se manifester à moi. À peine j'avais fait cette prière, qu'il a fait irruption dans mon cœur, et ça, évidemment, je ne peux pas le décrire, ça ne se décrit pas. J'ai senti une très grande douceur, une paix, une lumière, une légèreté comme un voile. Je me suis endormi dans la paix, et je me suis réveillé le lendemain, croyant et même priant. Convaincu d'une certitude qu'il ne m'a jamais quitté un seul instant jusqu'à aujourd'hui, convaincu que cette nuit, donc, de juin 1976, Dieu était entré dans ma vie, profondément. Alors ma vie a été chamboulée, c'est ce jour-là qu'elle a basculé. Un monde nouveau était né pour moi, le monde de la foi, le monde de l'invisible, le monde des certitudes, des réalités que l'Église enseigne. Pas n'importe quelle foi, ce n'était pas une expérience spirituelle vague, ou exaltée, ou extatique, ou faussement extatique, non, c'était profondément la cohérence, l'intelligence surnaturelle de la foi chrétienne, et qui ne peut venir que par une grâce de Dieu. La situation que j'ai évoquée sans la décrire, c'est dénouer les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, et là encore de façon plutôt surnaturelle. Alors qu'il n'y avait pas d'issue humaine pour sortir de cette situation, les obstacles sont tombés, les uns après les autres. Et vraiment, j'ai vu donc l'œuvre du Seigneur avec puissance, sa puissance être vraiment à l'œuvre. Donc, tout cela, ça s'est passé alors que j'avais 29 ans, en 1976. Les semaines ont passé, j'ai continué à jouer, ma profession de pianiste continuait, et au mois de mars 1977, alors, j'ai eu une grande soif d'aller plus loin avec ma foi nouvelle. Je voulais vraiment approfondir, je voulais mieux connaître qui était Jésus, sa personne, son mystère. je voulais vraiment avoir une relation avec lui, puisqu'il m'a sauvé, j'y croyais profondément. Et alors, je suis allé pour cela dans un monastère pendant huit jours pour me retirer dans le silence, tout simplement. Je n'ai même pas rencontré spécialement des moines pour parler, non, j'étais dans le silence, je priais, tous les jours je priais le Seigneur qu'il vienne dans ma vie, qu'il me change. J'avais soif d'une vie nouvelle surtout, j'avais soif de devenir une créature nouvelle, j'avais soif d'être renouvelé à tout niveau, et surtout de bien connaître Jésus, de l'intérieur, pas simplement d'une connaissance, voilà. Et un jour, un 25 mars, qui est entre parenthèses le jour de l'Annonciation dans l'Église, la grande solennité de l'Annonciation dans l'Église catholique, le 25 mars, il se trouve que j'ai assisté à la messe comme ça, sans même l'avoir voulu, je suis entré dans l'Église et c'était la fin de la messe. Et alors là, les moines sortaient en chantant, il y avait de l'encens, un crucifix, qui n'était pas particulièrement beau dans l'Église, mais tout ce matin-là me parlait. Je peux dire que ce matin-là, j'ai fait cette rencontre à laquelle j'aspirais. C'est comme si je sentais substantiellement la personne du Christ entrer dans ma vie, entrer dans mon cœur, poser des fondations nouvelles. Je me sentais devenir quelqu'un de nouveau. Et alors ce jour-là, ce jour-là, j'ai été pris d'un amour et d'une compréhension totale et intuitif pour l'Église catholique. inutile de dire qu'avant ma conversion, l'Église ne m'intéressait absolument pas. J'avais certainement un regard un peu de mépris même. D'ailleurs, j'évoluais dans un monde artistique qui, très individualiste, avec des personnes parfois extraordinaires, c'est vrai, de grande valeur, mais disons le milieu ne portait absolument pas à la fois. Et les artistes, par nature, sont très individualistes, assoiffés de liberté et ne sont pas prêts du tout à reconnaître ou à accueillir les exigences simplement élémentaires. C'est ce que j'ai compris après, morale, que l'Église propose. Mais ce jour-là, dans ce monastère, j'étais pris d'un amour profond de l'Église catholique. J'ai compris que c'était dans l'Église catholique que je trouverais la plénitude de la foi, de la révélation. Dans l'Église catholique, je trouverais la plénitude des moyens du salut, c'est-à-dire les sacrements. Et je comprenais tout. J'ai compris la dévotion, la place de la Vierge Marie. Je savais ce que c'était qu'un prêtre. J'ai compris ce que c'était que la hiérarchie. Non pas une hiérarchie de domination, mais une hiérarchie de service et d'amour. Ce jour-là, j'étais pris d'une profonde affection spirituelle pour le pape. C'était encore Paul VI à l'époque. Bref, je crois que ce jour-là, je suis profondément devenu catholique dans l'âme et dans mon cœur, j'ai dit un oui sans réserve, sans réserve à tout ce que l'Église catholique enseigne en matière dogmatique et morale. Et donc, je suis rentré à Paris après ce séjour dans ce monastère, plein de joie. J'ai rencontré un prêtre dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. On me l'avait recommandé, donc je suis allé le voir. Basilique du Sacré-Cœur, donc vous voyez déjà le Sacré-Cœur. Je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, j'habite Paré-le-Monial maintenant. Je fais partie de la communauté de l'Emmanuel et là je suis à Paré-le-Monial qui est vraiment la ville du Sacré-Cœur, les événements du XVIIe siècle, les apparitions du Christ à Sainte-Marguerite-Marie. Mais donc tout ça, je l'ignorais encore, mais donc, le Seigneur m'avait conduit vers la basilique du Sacré-Cœur. Le prêtre a écouté mon témoignage, a jugé que j'étais vraiment prêt à être baptisé. Je suis donc entré en catechuména et j'ai reçu le baptême à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre en décembre 1977, juste avant Noël. J'avais 30 ans. Et quand je témoigne de ça, j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai l'impression que ma vie a vraiment commencé à ce moment-là. quand je regarde toute ma vie passée de musicien, avec ces moments, bien sûr, exaltants, très beaux, d'autres moments déprimants, parce que la vie d'artiste, ce n'est pas drôle tous les jours non plus, mais quand je regarde tout ce passé d'avant ma conversion, j'ai l'impression plutôt d'avoir survécu, plutôt que d'avoir vécu. Tandis que j'ai l'impression que ma vie a vraiment commencé comme une sorte de fil, fil rouge, un sentier. Elle a vraiment commencé avec mon baptême. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, ça ne m'empêche pas les moments difficiles, mais je sais que je suis dans la main de Dieu et conduit par lui et sous son regard, dans l'église, dans son église, sa grande famille. Alors voilà, ça c'était donc l'événement de mon baptême. J'ai encore continué à donner des concerts, bien qu'à cette époque-là, j'avais considérablement diminué volontairement le nombre de mes engagements, c'est-à-dire que j'acceptais moins de concerts. Il est vrai que ce n'était plus du tout ma priorité. Déjà, j'étais pris intérieurement, vraiment dans ma foi. J'avais soif de la parole de Dieu, j'avais soif de prière, mais je continuais quand même à jouer. Et puis on arrive en 1979, donc j'avais presque 32 ans. En février, je me retrouve dans l'église, il y a la messe, et puis après la messe, l'église se vide. Et je suis seul, devant le Saint-Sacrement, devant la petite lumière rouge, je suis très heureux, profondément heureux, baptisé, confirmé, encore jeune dans l'église. Et je suis en paix, profondément en paix, et je suis heureux d'être seul dans cette église, avec la présence réelle du Saint-Sacrement, la présence du Christ, présent dans l'hostie, dans le tabernacle. et là donc j'entends, je perçois, plus que je m'entends, au fond de moi, une voix extrêmement ténue, qui me pose deux questions. Cette voix était tellement discrète, à la frontière du silence, que j'aurais très bien pu faire comme si je ne l'avais pas entendu. J'aurais pu m'en débarrasser. Mais j'ai décidé de l'écouter. La première question était ainsi, veux-tu m'aimer ? J'ai répondu oui, puis il y a eu un silence. Et puis la deuxième question est venue, veux-tu m'aider à montrer aux autres comment je les aime ? Alors là j'ai compris tout de suite. Là je me suis dit ça, ça c'est l'appel au sacerdoce, à la prêtrise. C'est clair, c'est limpide. Et j'ai eu la joie, la liberté totale, la grâce de répondre oui sans la moindre hésitation. J'ai dit oui. Sachant ce que cela allait entraîner, bien sûr, j'étais tout à fait lucide. Là je savais que à partir du moment où je m'engageais dans cette voix, ce serait la fin, peut-être pas de la musique ou de l'activité musicale en tant que telle, ça je n'en savais rien, mais ce serait vraiment la fin de ma carrière de pianiste concertiste. Ça c'était clair. Eh bien ça ne m'a rien fait. Ça n'a pas causé de sentiment de déchirement ou d'arrachement. Pas du tout. j'ai trouvé tout à fait comme une évidence que Dieu m'ait d'abord conduit à travers ma première vocation qui serait d'être musicien et à travers la musique et puis en temps voulu qu'il m'appelait donc pour ma vocation définitive qui serait d'être prêtre dans son église catholique. et donc aucun arrachement, aucun traumatisme, aucun combat intérieur, une joie profonde et je tiens à en témoigner une liberté profonde. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, quand c'est lui qui appelle, il connaît le moment favorable et dans ce moment favorable, eh bien les choses deviennent tellement claires, évidentes, comme si je l'avais toujours su. Donc voilà. Les mois ont passé. Je jouais encore. Mais j'avais déjà cette vocation dans le cœur, cette certitude que j'étais appelée. C'est dans cette période-là justement que j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel. Je leur ai fait part de ma vocation. Et alors ils l'ont complètement confirmée. Ils m'ont proposé d'entrer dans la communauté tout simplement en me disant tout à fait à juste titre que le type de conversion quand même très intense et très soudaine que j'ai vécu, tout cela avec une vie d'artiste quand même qui remplissait un peu tout mon passé. donc quelque chose d'assez intense à tout niveau. Nécessité que je sois entouré de gens qui me comprennent, qui comprendraient vraiment ce que j'ai vécu. Et la communauté de l'Emmanuel, donc c'est vraiment devenu ma famille spirituelle, une famille très solide sur le plan humain et profondément m'approfondément catholique. Un catholicisme renouvelé dans la ferveur vraiment du renouveau, dans l'après-concile Vatican II. Et donc c'est devenu ma famille grâce à laquelle j'ai pu grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité et au sein de laquelle j'ai pu donc me former pour devenir prêtre, comme beaucoup. Et avec beaucoup de futurs prêtres de la communauté de l'Emmanuel, j'ai fait mes études donc de théologie et puis j'ai finalement été ordonné dans la ville où je suis aujourd'hui encore, à Paré-le-Monial, sanctuaire donc du Sacré-Cœur, ville de la de Sainte-Marguerite-Marie. Et donc j'ai été ordonné en novembre 1986, donc dans quelques semaines, là ça va faire 24 ans. Et voilà, donc comment le Seigneur m'a amené à ma vocation définitive. Peut-être qu'il faudrait que je précise simplement par rapport à mon identité juive, que c'est très curieux, à peine baptisé, à la lumière du Christ et de l'Église, j'ai profondément découvert mon identité juive. Bien sûr, je savais que j'étais juif, mais là j'ai découvert ce que ça signifiait, faire partie de ce peuple de la première alliance à qui toutes les promesses ont été faites et en même temps d'avoir accueilli l'accomplissement de ces promesses, c'est-à-dire en Jésus, le Christ, Messie d'Israël, est tête de l'Église et roi de l'univers. Donc cette dimension, cette conscience de ma judaïté est très présente, mais je la vis avec une très grande harmonie et paix intérieure, sans aucun conflit, justement parce que cette prise de conscience m'a été donnée vraiment par l'Église et par le Christ lui-même, par une Église elle-même découvrant profondément ses racines juives grâce au Concile Vatican II, grâce au nouveau regard qu'elle pose maintenant depuis plus de 40 ans sur ce mystère d'Israël. Alors, peut-être pour ceux que ça intéresserait, j'ai donné mon dernier concert officiel en 1981, juste avant de commencer mes études de théologie. Ce n'était absolument pas dans un cadre prestigieux, c'était dans une obscure salle de la banlieue de Londres et surtout personne ne le savait, sauf ma sœur et quelques amis. Donc ce n'était pas du tout, c'était un concert spectaculaire d'adieu, c'était tout à fait dans la discrétion, moi je le savais. Et là encore, aucun arrachement, mais comme une évidence, entrer dans une étape nouvelle. Alors il se trouve que dans la Providence, donc je n'ai pas complètement abandonné la musique, j'aurais pu, je l'ai même envisagé, mais ce n'est pas comme ça que Dieu m'a conduit. Dans ma communauté, on m'a demandé d'entretenir et surtout de donner parfois des soirées où je témoigne et où je joue encore et où je commente aussi les œuvres que je joue. Je leur donne une connotation spirituelle qui aide les gens à écouter et à prier. Donc ce ne sont plus des concerts, j'appelle ça offrande musicale ou veillée spirituelle et musicale. Je le fais encore avec un répertoire extrêmement restreint. Je ne peux plus que jouer maintenant les choses que j'ai jouées à la fin de ma carrière, donc à ce moment-là. Peut-être faut-il ajouter aussi, pour les experts, un petit peu en musique, mais sans m'y attarder, une influence absolument déterminante, mais dont je me suis aperçu seulement bien plus tard, après les événements dont je vous parle, a été ma rencontre avec la personne et surtout avec l'œuvre d'Olivier Messiaen, le grand compositeur français catholique, mort en 1992, un des plus grands compositeurs de tous les temps et certainement le plus grand compositeur catholique en tant qu'ayant voulu exprimer les vérités de la foi catholique en musique de tous les temps. Olivier Messiaen, que j'ai rencontré en 1966, dix ans avant ma conversion et dont l'œuvre m'a immédiatement fasciné, tout cet univers spirituel et sonore m'a immédiatement fasciné et passionné. Et donc j'ai compris après coup que le Seigneur faisait une sorte de catéchèse souterraine sans que je m'en rende compte à travers ma fréquentation de cette œuvre parce que j'aimais énormément les commentaires aussi de Messiaen où il explique ses sources d'inspiration bibliques, théologiques, liturgiques ou autres. De sorte que je considère maintenant Messiaen comme mon premier père spirituel bien qu'à l'époque ni lui ni moi n'en avions la moindre idée. J'ai eu l'occasion plus tard après mon sacerdoce parce que je l'ai revu de lui en témoigner. Il était profondément touché de cela bien sûr. Voilà. Mais ça, ça s'adresse peut-être plus aux musiciens qui connaissent le monde musical. Je ne voulais pas omettre de parler d'Olivier Messiaen comme influence déterminante bien que souterraine au début par rapport à mon cheminement. Quant à cet ami irlandais père de famille qui est venu me visiter et que j'ai ensuite revu très 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 souvent chaque fois que j'allais en Angleterre pour jouer et qui m'a vraiment aidé qui m'a éduqué dans la foi qui a souvent prié avec moi évidemment je l'ai choisi comme parrain pardon excusez-moi comme parrain de baptême je bafouille un peu là comme parrain de baptême et je le vois toujours je suis toujours en contact avec lui voilà j'ai pu donner mon témoignage comme je le voulais comme je l'ai j'espère que ça correspond à ce que vous en attendez et surtout pour rendre gloire à Dieu donc on me pose la question qu'est-ce que je dirais à un jeune d'abord je dirais que chaque histoire personnelle est absolument unique donc on ne peut pas donner un conseil général un jeune qui aurait peur de répondre à l'appel de Dieu il faudrait d'abord savoir de quoi il a peur pourquoi il a peur quels sont ses conditionnements psychologiques ou son environnement tout ça c'est à prendre en compte de toute façon une attitude certainement dans laquelle vraiment on ne risque rien et je suis bien placé pour le dire puisque c'est comme ça que ma conversion a commencé et bien on se met en prière devant Dieu de préférence si un jeune a déjà la foi catholique et déjà dans l'église mais aurait peur de répondre à l'appel de Dieu vraiment de se mettre devant le Saint Sacrement et pas pour voir Jésus Jésus n'est pas là pour nous donner des oracles pour nous dire quel est notre avenir etc. Jésus est d'abord là pour être notre ami parfait notre frère aîné notre Dieu celui qui veut notre bonheur et puis lui dire simplement voilà lui dire nos craintes d'abord nos doutes c'est pas sûr qu'on a l'appel non plus parce que souvent on peut avoir cela en imagination alors on a des peurs qui sont tout à fait irraisonnées on se dit mon Dieu si le Seigneur m'appelait alors que ce n'est peut-être pas du tout le cas le Seigneur peut tout à fait appeler à la vocation du mariage de la famille et on en a besoin dans notre monde actuel on a vraiment besoin de familles vraiment bien enracinées solides aussi au niveau de la foi avec le respect de la vie mais si un jeune pressant qu'il pourrait avoir la pelle et qu'il a peur d'abord qu'il aille voir vraiment faire visiter Jésus dans le Saint Sacrement déposer ses peurs comme ça devant le Saint Sacrement et puis ensuite ne pas rester seul ne pas rester seul avec ces le grand obstacle à ce moment là c'est l'imagination qui tourbillonne toutes les raisons toutes ces situations qu'on imagine et qui n'arriveront jamais comme me disait un prêtre on n'a jamais la grâce en imagination on ne l'a pas non plus à l'avance de ne pas être seul et de chercher donc des frères et sœurs dans la foi si possible des communautés déjà bien reconnues par l'église solides avec peut-être un père spirituel avec la possibilité de prier d'invoquer l'Esprit Saint et puis de voir comment les choses se passent on ne l'a pas l'église avec la possibilité d'invoquer